Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Romuald Massé pour un petit entretien. Salut Romuald. Salut Florian. Merci d'avoir accepté ce petit entretien. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. On va essayer de te connaître un petit peu plus. Déjà, pour commencer, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours ? Dis-nous en plus. Je vais bientôt faire 28 ans. En septembre. Je suis dans une société spécialisée dans l'assistance respiratoire. D'accord. Tout ce qui est oxygène à domicile. D'accord. Après mon sommeil, ventilation. Ok. Je suis sur la partie logistique. Je suis dans l'entrepôt et je gère toute la partie logistique. Et du coup, autre que l'AFA, tu as d'autres loisirs, ce genre de choses ? Tu as des passions ? Pas plus que ça. Après, je suis motard. Je mets un manteau par exemple. Les schtroumpfs arrivent aussi. Ok. C'est une passion. C'est pas mal ça. Après l'entraînement. Ou pendant. Il n'y a pas d'air. C'est vrai. Il n'y a pas d'air. Du coup, tu fais de l'AFA et du développé couché. Avant ça, est-ce que tu as fait d'autres sports qui t'ont mis à la force plus ou moins ? J'ai commencé jeune par le judo. Ok. De 6 à 13 ans, je crois. Après, j'ai eu une période sans sport où ce n'était pas… La période adolescente. Oui, voilà. Entre 13 et 16, 17. Après, j'étais dans une région où je suis réginaire d'Avignon. où tous mes collègues sont de rugby. D'accord. Donc, je me suis mis au rugby avec eux. J'en ai fait peut-être 4-5 ans. Et en complément, je me suis mis à la musculation. Après, mon père fait de la musculation depuis 40 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Enfin, 35 ans. Il a fait plus jeune des compétitions développées couché. Oh. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis mis à la musculation en complément du rugby. J'ai vite préféré la musculation au rugby. Quand il faisait froid en hiver, il était mis au chaud. C'est vrai. Et j'étais pas mauvais au développé couché. Et du coup, j'ai dû partir pour mes études sur Marseille. Donc, j'ai cherché une salle de musculation. Et je suis tombé sur deux personnes qui faisaient du développé couché. Et du coup, je les ai suivis. Ils m'ont entraîné. Et je commençais comme ça. Donc, à ce milieu-là, je faisais que du développé couché. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et après, je me suis mis au tromouvant. Tu as tout de suite fait des compétitions ou quoi ? Oui, oui. Enfin, j'ai commencé en 21 ans les compétitions. Je me suis entraîné quelques temps sur Marseille du coup. Et la première année, j'ai fait les champions de France. Donc, j'ai PCF. Parce que les personnes avec qui je m'entraînais, ils s'entraînaient en GPT. Ils ont eu tiré à l'époque, c'était quoi ? En 3F. Ou FF. HMFAC. Ils tiraient là. Bon après, pour des raisons. Ils sont vrai qu'ils sont partis. Oui, bien sûr. Alors moi, j'étais novice dans ce milieu. Je ne connaissais pas ce que ça les fédérations. Donc, je les ai suivis. Je suis parti avec eux. J'ai fait le champion de France. J'ai fait un recours de France. Au 1er mars, c'était 212,5. 212,5. C'est normal. C'était un peu reprendsif. C'était la meilleure part de mon père à l'époque. D'accord. Du coup, j'ai fait la même. Et quelques mois après, je suis allé au champion d'Europe avec eux. André Puig Tchèque. Et j'ai fait champion d'Europe avec 220. D'accord. Et tu étais dans une autre catégorie ? Oui, je pesais un peu moins de 120. D'accord. La catégorie en GPC, c'est moins de 125. D'accord. Et pourquoi elle est devenue en FF Force ? Alors, au fur et à mesure que j'ai avancé dans le temps, la GPC, c'était très bien. C'est un esprit, comment dire, c'est familial. C'est vraiment sympathique. Après, il y a WPC aussi. Je me suis dit qu'on pouvait cumuler les deux. Oui. Du coup, ça faisait un peu plus de compétitions. Parce qu'en GPC, il y a trois compétitions. D'accord. De France, Europe, monde. Ça s'arrête là. Je vois. Et pour un champion du monde, ça regroupe l'AFA et le jeu de boucher. Et le jeu de boucher. Il n'y a pas plusieurs compétitions. Ah oui. C'est compliqué de matcher les deux. Du coup, quand je faisais les deux, sur la même semaine, je faisais le développé boucher et les trois boulants. D'accord. Et au fur et à mesure que j'avance dans le temps, effectivement, je me suis rendu compte qu'en FFF, c'était quand même plus officiel. Oui. Après, j'ai des compétitions, je n'étais pas trop renseigné. Mais c'est quand même la fédération officielle. Et voilà, c'était quand même plus reconnu. C'était quand même plus... Le niveau était, je pense, un peu plus élevé aussi. Plus cadré. Et donc, ta première saison, donc 2018, où tu arrives pour les novices un petit peu... Alors, tu es un peu inconnu. Oui, oui, voilà. Après, le monde de l'AFA, je me découchais quand même petit. Donc, je connaissais quand même pas mal que personne. Et je pense pas mal que personne m'avait déjà... Oui, c'est vrai. Ou j'avais déjà croisé des personnes. Et tu as fait les championnats de France et les championnats d'Europe la même saison. C'est ça. Ouais, ouais. Et les championnats d'Europe. Championnats d'Europe, en plus, c'est la première année. Et avec un gros match avec le Suédois, je m'en rappelle. Oui, oui. Comme chaque... Comme chaque fois. Et au quotidien, pour te préparer comme ça, tu te coaches toi-même ? Tu as un coach ? Non, moi, j'ai un coach. Oui, oui. Après, moi, c'est pas du tout mon boulot. Enfin, j'y comprends pas grand-chose, réellement. C'est pas mon boulot. On me demande souvent, est-ce que tu veux faire un programme, tout ça ? J'oriente les gens sur des personnes dont c'est leur métier. Et je veux pas amuser à me faire passer pour un coach. Et même, je pense que... C'est très important, ça. Oui, parce que je pense que je peux être bon athlète, mais pas forcément un bon... Ça veut pas dire que je serai un bon coach. Bien sûr. Ouais, c'est un métier. C'est un métier. Et je veux pas amuser à faire n'importe quoi. Et même pour moi, voilà. Je préfère confier cette tâche à Stéphane Véraud. Je recherchais un club sur la région de Montpellier. Du coup, je suis tombé sur Stéphane. Ça a fait 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans. Ouais, ça fait 2-3 ans. J'ai le problème avec les dates, mais ouais, ouais, c'est ça. Il me disait que tu n'avais pas beaucoup de fréquences d'entraînement. Non, pas du tout. Explique-nous-en. Avec le temps, pareil, je me suis rendu compte. Alors, je sais pas si c'est lié au poids de corps ou quoi, mais j'ai le sentiment. Et même, voilà, je le vis. On va dire, moins je m'entraîne, mieux je me porte. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai pas besoin de faire 4 séances de développer le coucher par semaine. Même au contraire, je pense que je récupère assez vite. Je récupère mieux en faisant 2 séances par semaine. Et je trouve que je m'améliore. Enfin, je progresse. Peut-être que je progressais en temps de moment. Je progresserais en temps de temps. Oui, voilà. Bien sûr. Mais tu te sens plus fatigué. Ouais, plus fatigué. Et j'ai l'impression de me récupérer. Et de plus risquer de me blesser. Ou des choses comme ça. Je sais pas. Peut-être que c'est lié aussi aux charges aussi que je peux mettre en entraînement. On évite de me mettre trop lourd non plus. Parce que justement, pour éviter... Je pense que ça peut être risqué. Tu te testes des fois par mois. Voilà, c'est ça. Voilà, on fait un petit test de temps en temps. Pareil pour le squat et le souveteur ? Ouais, encore, c'est différent. Différent ? Ouais, au squat, on peut se permettre de mettre un peu plus lourd. Tu récupères plus vite. Ouais, ouais, je trouve. Ouais. Je sais pas si vous développez le coucher, je sais pas, mais les pectoraux sont peut-être moins importants que les quadriceps. Ça demande peut-être plus de technique. Ouais, plus de... je sais pas. Mais mon ressenti, c'est ça. Je pense que j'ai pas besoin de trop m'entraîner. Je suis meilleur en étant reposé qu'en étant entraîné. Et oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et on a vu, il y a quelques temps, une barre à 270 au développé couché. Je pense que justement, ça a confirmé le confinement. J'avais un banc de développé couché et une barre et j'avais 200 ou 210 kg de poids. Donc, je suis entraîné une fois par semaine de développé couché. D'accord. J'avais 200 max sur une séance lourde, une séance légère. Ouais. De 30 max. Et d'essayer, voilà, de travailler en, comment dire, voilà, en sous max. Et d'essayer de faire trois semaines comme ça. Et de voir à la quatrième semaine, ce que ça pouvait donner en montant un peu plus lourd. Et j'ai vu que, voilà, sur 2,25, j'étais vraiment facile. Donc, je pensais faire au moins 2,65. Après, je pense que j'ai beaucoup de barrières psychologiques. Et le fait d'avoir coupé pendant le confinement, de faire mourir, d'être au moins dans le milieu. Justement, je pense qu'on oublie des fois certaines barrières. Le fait de revenir, de reprendre. Ça m'arrive souvent, enfin, je reste souvent bloqué sur une charge pendant plusieurs années. Ça m'est arrivé, voilà, je reste bloqué. Et des fois, il suffit de ralentir, de sortir un peu, de revenir. Et que, voilà, les limites se débloquent. C'est vrai. C'est comme si tu recommençais. C'est comme une position bizarre. C'est ça, ouais. Et puis, voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer. D'ailleurs, à propos de ça, des limites barrières psychologiques, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton championnat du monde au Japon. Ah ouais. Ah, c'est bien. C'est... C'est une bulle comme ça. Alors, ce que j'ai pu retenir, pour moi, après, je ne sais pas. Je pense que déjà, il y a eu le décalage horaire, qui est assez important. Et je n'avais jamais... Alors, je n'étais jamais parti du côté Est. D'accord. J'ai souvent fait des compétitions aux Etats-Unis. Enfin, pas souvent, mais je veux dire. J'ai fait des compétitions aux Etats-Unis, du côté Ouest. Donc, le décalage horaire n'est pas... Pour moi, il est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on récupère... Enfin, les heures sont... Oui, ce n'est pas pareil. Voilà. On vit moins le décalage. Oui. Et par contre, côté Est, je me suis rendu compte que j'étais parti 3 ou 4 jours avant. Et la veille de la compétition, je me suis réveillé à... Je me rappelle, à 1h20. Enfin, je me suis réveillé, j'étais en forme. Je me suis dit, ça y est, j'ai bien dormi. Je me suis dit, tu es 1h20. J'avais dormi 2h et impossible de dormir toute la suite. Ça psychote un peu. Oui. Une veille de compétition, je me suis dit, je ne dors que 2h. Du coup, le matin, je fais la pesée. J'ai un peu de temps, je vais essayer de dormir. Au final, c'est... Je pense que le sommeil a joué pour beaucoup. Et pourtant, la semaine d'avant, j'avais fait une bonne barre de 65 à la claque. Oui, oui, vraiment, j'étais bien. J'étais sûr de moi avant, je ne suis jamais sûr de moi, mais j'étais quand même parti serein. Oui. Mais voilà, après, je... Il faut prendre en compte, ça défend. Après, la première barre de 145, pour moi, elle est passée vite, bien. Bon, après, il y a eu une histoire de... T'anticipation. T'anticipation, probablement. Donc, je ne me suis pas réellement rendu compte. Et je pense que, voilà, ça m'a un peu déstabilisé. Et peut-être aussi, enfin... Et c'est un tout. Ça se passe très vite, tes compétitions. Oui, ça se passe très vite. Mais tout ça, ça va vite. Et je me suis... J'avais l'impression d'avoir même paralysé après ma dernière barre. Enfin, je n'étais pas moi-même. Je ne sais pas. Tu ne t'es même pas rendu compte que tu avais raté les trois, en fait. Non, non, non. J'étais à côté de... À côté de... À côté de... Tu observais la compétition. Oui, c'est ça, un peu. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ces effets-là. Et bon, là, on parle de choses moins cool, mais... Est-ce que tu as une compétition qui t'a vraiment marqué dans l'autre sens ? Ou tu avais tout ce qu'il y avait... Enfin, pas la dernière compétition internationale, mais... Le championnat d'Europe de l'année dernière était un peu touché. Donc, pareil avec le Suédois. Oui. Justement, je n'avais pas eu un bon tirage au sort. Donc, je ne passais pas... Je ne passais pas en dernier. D'accord. Et justement, ça s'est joué... Seconde barre, on était 3 à 252,5. Et oui. Pour valider. Et oui. Et là, voilà. Donc là, l'Espanien qui... Il monte 157. Le bluff. Oui. Il a eu 157. Et moi, j'ai joué avec 260. Le Suédois a suivi. Et le Suédois a passé après moi. D'accord. J'ai eu levé du cirque. J'ai réussi. Et après, c'était à but de... De réussir. De réussir. Et il est resté bloqué au passage triceps. D'accord. Et là, tu pousses. Tu mets une vraie victoire. Il n'était vraiment pas grand-chose. Oui, non, non. Ça, c'était un bon moment. C'était un bon moment. Là, on parlait de Stéphane tout à l'heure. Justement, je vais te montrer un petit mot qu'il a dit sur toi. Alors, Romuald. En tant que ton coach, maintenant, depuis 2 ans et demi à peu près, je te connais bien. Et je pense qu'il faut que tu aies plus confiance en toi. C'est ce qui te limite actuellement psychologiquement un petit peu. La force, tu l'as. Et parfois, tu manques un peu de cette confiance qui n'a pas lieu d'être. Car pour moi, je suis sûr que tu vas faire de grands records. Je vais te parler de toi pendant de longues années. Et tu es en train de marquer ton sport au niveau du bench. Même au niveau de la F1. Je crois qu'on n'a jamais vu un gabarit de ta taille et de ton poids. Et même de ta prestance. Parce que tu es une personne qu'on a envie d'apprécier. Même d'aimer. Pour être honnête. Il y a un gros attachement qui s'est créé, je pense, entre toi et moi en 2 ans et demi. Tant mieux. Et je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Un coach ne doit pas fonctionner simplement que sur de la technique pure et simple. Sur des projections de calcul. Que ce soit du pourcentage ou du RPE pour les nouveaux qui arrivent sur le marché. J'ai envie de dire. Mais aussi, il faut qu'il y ait un attachement, une confiance entre son coach et son athlète. Nous, on l'a retrouvé. Mais maintenant, il faut que tu aies une confiance en toi. Et en ton avenir sur tes bras. Et tu verras que ça va très bien se passer. Et tu auras le record d'autre. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça ? Oui, comme il l'a dit, on a trouvé une confiance entre nous. Et c'est vrai que ma confiance personnelle, j'ai toujours préféré ne pas être sûr de moi. Ou moins être déçu. Enfin, je préfère ne pas être sûr et réussir. Plutôt que d'être sûr et être déchoué. Je préfère ne pas avoir confiance en moi à 100%. Me laisser une marge comme ça. Me laisser une marge d'erreur. C'est vrai que j'ai souvent eu une confiance en moi. Et voilà, je ne suis jamais à 100%. Il me disait que vous jouez un peu au chat et la souris des fois. Je ne suis pas du tout évident. Je pense à gérer. Oui, oui, oui. Je roule souvent. J'ai souvent la flemme. J'essaie toujours de négocier une série ou deux. D'accord. Ah oui, oui, je ne suis pas... Ce ne doit pas être facile. C'est le soulevé de terre. C'est très difficile. Le soulevé de terre, j'ai souvent une excuse, il ne faut pas venir. Bon après, je me fais vite engueuler, donc je viens. Mais même quand je suis là, même quand j'ai la barre entre les mains, j'ai toujours une excuse pour dire que je ne ferai pas la prochaine série. C'est trop lourd. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Ce n'est pas ton mouvement fort. Pas du tout. Ce n'est pas le mouvement que je préfère. Est-ce que peut-être en te poussant un peu plus, peut-être qu'un jour tu aimerais le terre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut faire que j'apprécie ce mouvement. Peut-être un jour, peut-être. Là, je sais qu'avant les France, j'étais quand même plutôt bien monté. J'ai réussi à progresser, ce qui était déjà bien. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai aimé... Tu as fait une compétition internationale quand même entre les mouvements. Oui, oui. Mais voilà, sous les terres ça. J'ai fait 20 kilos de plus que mon coucher. Ah oui, c'est vrai. J'ai loupé mes deux secondes barres. Pareil, je ne sais pas pourquoi. Après, je manquais un peu de préparation. Parce que justement, deux semaines avant, il y avait les champions d'Europe. Je me suis quand même bien préparé pour coucher. Mais il faut quand même préparer les deux autres. Et si je fais trois et deux autres, c'est là où ce n'est pas évident. Il y avait deux semaines d'écart entre les deux dates. Et c'est là où ce n'est pas toujours évident. Pour moi comme pour Stéphane. Oui, on est d'accord. Voilà, du coup, la WEC, j'ai bien aimé. Mais bon, j'ai fait troisième. C'était énorme, mais c'était une bonne expérience. C'était pas mal. Après, je ne sais pas si c'était l'objectif. Je pense qu'on était quand même plus sûrs de développer le coucher. Mais bon, voilà, il a fallu rapidement se remettre après. Une semaine, on n'a pas le temps de faire. Surtout que je prends une semaine de repos avant chaque compétition. Oui, oui, oui. Pas beaucoup d'entraînement. Non, pas beaucoup. Est-ce que, du coup, tu songes peut-être, je ne sais pas dans l'hypothèse, un jour à faire que du bench ? Oui, oui, oui. Mais comme j'ai commencé comme ça, et non, je songe quand même, pourquoi pas me coucher, parce que je pense que le souhaiter, déjà, ça me… Je ne sais pas. On ne vit pas de ça. On ne vit pas de ça. Après, si… Enfin, si je viens et que je ne trouve pas vraiment de plaisir, et même pour Stéphane aussi, ça doit être chiant de m'avoir tout le temps en train de râler, et voilà, je me dis, il s'investit, et je pense que je ne lui rends pas assez… L'appareil. Oui, c'est ça. Je pense qu'il aimerait que je m'investisse un peu plus. Après, quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, c'est compliqué, des fois, de se forcer. Exactement. Et le coucher, j'aime bien le coucher, et je sais que je suis meilleur quand même que j'enlève les deux autres mouvements. On a vu, là, tu as fait le 250. Oui, voilà. Donc là, je n'avais pas fait… Voilà, depuis le confinement, j'avais fait un peu de squat et de soulever de terre pendant le confinement chez moi. Et vraiment, petite dose. Et là, je sais que je suis bien en ce moment. Si je ne fais que du développé couché, je sais que je suis mieux. Alors, tu fais forte et développé couché. Est-ce que tu as des athlètes qui t'inspirent un petit peu dans ce sport ? Tu imites un peu leur mimique, je ne sais pas ? Ou qui, par exemple, tu dis bravo à ce monsieur ? Ou dame, je ne sais pas. On a développé couché. Oui. C'est une personne, l'un des meilleurs, qui rive sa réchauffe. Oui. Bon, il ne tire pas. Il n'est pas dans notre fédé. C'est encore un autre monde. Mais c'est quand même lui qui avait... Bon, il s'est fait piquer le record. Mais il avait, je trouve, une technique parfaite. La barre descend, même vitesse. Elle remonte à la même vitesse. Jouté clean et tout. Je trouve qu'il avait une bonne technique. Je ne sais pas. C'est une personne qui... Oui, il a une physique énorme. C'est un autre monde. 335 kg. Oui, oui. C'est un autre monde. Mais je trouvais que c'était propre. Il ne va pas enfoncer les cages comme beaucoup de gros. Bon, je me mets dedans avec elle. Je commence un peu à enfoncer de temps en temps. C'est toléré dans mon IPF. Sur certaines... Un IPF, un peu moins peut-être. Oui, oui. Voilà. J'essaie d'utiliser des fois un peu. Mais lui, c'est clean. Ça touche. Ça repart. C'est... Après, entre en mouvement... Après, je n'imite personne. Parce que je pense que tout le monde est différent. On trouve chacun ses marques. Voilà. Mais on va revoir après... Réligence, par exemple. Ouais. C'est un monsieur. C'est non. Ouais, ouais. Après, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais... Je me suis amusé... L'année dernière... À mettre 500 kg sur une barre au squat. Et de la lever. Ben... C'est dur. Il sort avec. Il fait une rappel. Ouais. Ouais, ouais. C'est dur. C'est fort. Après, voilà. Là, c'est des personnes qui font 180 kg. Tu as le plus gros squat de tous les temps en France. Ex aequo avec Corentin. Non, il a fait plus que moi. Oui. Deux et demi, je crois. À l'Arnold. Ouais. Il a fait 335 à Arnold. C'est ça. Moi, j'ai fait 332 à demi. À la WEC. Depuis, on n'a pas refait de compétition. Et non. Pour que je puisse... Après, en salle, j'avais fait 345. Mais... Ouais, ouais. Ouais, justement. Est-ce que c'est un duel qui te... Oui. C'est super cool. Bon, après, on n'est pas dans la même catégorie de poids. Il est vraiment meilleur que moi. Mais c'est bien d'avoir de la concurrence comme ça. Surtout en France. Et oui. Surtout en France. Oui. Après, j'avoue que je me sens parfois un peu seul dans ma catégorie. Parce que les poids lourds ou lourds, il n'y a pas tant que ça. Le podium est vite rempli. C'est ça. S'il est rempli. Oui. Souvent, en France, je me retrouve souvent seul sur le podium. Il y a Hugo Mazar-Rux. Il y a Hugo Mazar-Rux. Il y a Hugo Mazar-Rux. Mais on couchait seul, je me retrouve souvent seul. Mais non, Hugo, oui. Alors, Hugo, je ne sais pas s'il va rester longtemps. J'avais l'air de voir qu'il voulait partir. Il était entre deux. Entre moins de 120 et plus de 120. Bon, ben là, on a fini un petit peu le côté EFA. Du coup, on a parlé de trucs-personnes un petit peu tout à l'heure. On va revenir dessus. Est-ce que tu as un film que tu pourrais conseiller ? Le film que tu préfères ? Genre après le soir quand tu rentres, ce genre de choses. Un film par rapport avec la EFA ? Pas du tout. Mon film préféré. Oui. Les gens vont prendre pour un fou. Mais les visiteurs, par exemple. Ah ! J'ai pas de temps. T'aimes bien le... Avec Jean Reno ? Ouais, voilà. Je trouve que c'est une bonne bonne acture. Bon, après ça n'a rien à voir avec la EFA. Ça n'a rien à voir, ouais. Non, non, c'est... Ouais, ouais. C'est un film dont... Bon, je crois que je l'ai lu 10 millions de fois. Je connais tous les répliques mais... Et... Mais je ne sais pas, c'est un film... Sans prendre la tête. Voilà, c'est ça. On peut mettre des fois en fond et... Exactement. Faire autre chose. Enfin, je ne sais pas, c'est... Est-ce que tu t'entraînes avec de la musique ? Non. Non, non. Même en compétition, je... Enfin, je ne ressens pas le besoin, donc je ne le fais pas, hein. Mais... Je ne suis pas trop trop en musique. Bon, ben, on a fait un peu le tour, hein. Si jamais, ben, vous avez besoin de... De poser d'autres questions à Romuald, n'hésitez pas à... A le contacter sur Instagram, Romuald Massé. Je répondrai, euh... Si... Si besoin. Après, ne prenez pas trop de questions sur... Les problémifications, parce que... Ouais. Je vous enverrai chez OPT. Voilà. Deux des questions par rapport à toi. Ouais, ouais. Voilà, oui, bien sûr. Ou après, je... Des conseils sur... Comment je... Bien sûr. Comment j'apporte des fois les choses, ou... Ou... Ou sur ma technique, ou quoi. Mais après, euh... J'avoue que je ne suis pas... Pas plus de... Je ne suis pas coach. Ça roule pas. OPT, hein. N'hésitez pas. Allez voir sur le site. Merci, Romuald. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé. C'était un vrai plaisir de... De parler avec toi. Moi aussi. Donc, on se croisera, j'espère, très vite en compétition, hein. On se voulait voir. Exactement. J'espère qu'on puisse... Reprendre rapidement les compétitions. On est d'accord. Ça nous manque à tous. Ah, c'est ça. Une année sans compétition, c'est pas bizarre. C'est bizarre, hein. C'est pas bizarre. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Et... À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao. Allez. Allez, Romuald. 330 kilos. De grands au poids. Parlez au poids, par exemple, de longues années. D'un pas supuesto. Allez. De moment. Vada dealler. D'un pas d'avouer. D'un pas deänse. C'est le premier de l'Origin d'Origin d'Origin d'Origin.